coucou on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation du printemps c'est le printemps qui arrive les beaux jours et donc j'avais envie de vous proposer des lectures qui me semble assez adapté à cette période de l'année pour diverses raisons et donc je vais vous présenter tout ça et pour débuter cette vidéo je voulais vous parler d'une saga d'une saga coup de coeur pour moi qui est la saga des sept sœurs de Lucinda Riley je pense qu'on ne la présente plus c'est une saga où on retrouve sept sœurs comme son nom l'indique on découvre dans chaque tome une sœur différente et puis le dernier va sortir dans deux mois si mes souvenirs sont exacts un mois et demi deux mois où on découvrira l'histoire de leur père celui qui les a adoptés c'est vraiment une saga qui nous fait voyager qui nous fait voyager dans le monde entier on part autant en amérique latine que en europe qu'en afrique également en asie et donc voilà c'est vraiment une saga extrêmement complète pour moi qui mêle de l'historique du mystère de l'enquête qui met qui mêle également ce sentiment incroyable de sororité et d'entraide et d'amour aussi on a de la romance dans la plupart de ses romans l'écriture de Lucinda Riley est incroyable et je ne peux vraiment que vous recommander cette saga pour la période du printemps mais en fait elle se lit tout le temps et puis il faut bien la commencer de toute façon parce que voilà le dernier tome arrive et donc c'est une bonne raison de débuter la saga je voudrais également vous parler d'un auteur un auteur que j'affectionne particulièrement et dont j'attends le dernier roman avec grande impatience il s'agit de julien rampant qui a écrit tout d'abord grandir un peu la couverture je pense qu'il n'y a rien de plus printannique celle ci donc il fallait forcément qu'il soit dans cette vidéo de recommandation du printemps et c'est vraiment un roman que j'ai adoré et puis on a le magasin des jouets cassés que j'ai eu la chance de lire en épreuve non corrigée l'année dernière et qui a été un coup de coeur comme grandir un peu c'est des romans où les personnages sont sont très forts et en même temps très simple parce que c'est des personnages de tous les jours c'est des gens qu'on pourrait croiser au bout de la rue et c'est peut-être pour ça aussi que plus qu'un roman incroyable ce sont vraiment des rencontres qui s'ancrent en nous parce que elles résonnent en nous et elles sont tout à fait ancrées dans la réalité et dans notre réalité pour débuter je vais vous parler un petit peu de grandir un peu qui est un superbe roman et j'avais eu un gros coup de coeur pour ce livre qui pourtant me sortait totalement de ma zone de confort à cette époque et puis julien rampant a su conquérir mon coeur et a su vraiment voilà faire ressortir des sentiments qui étaient qui étaient bien cachés et ça c'est toute la force de la plume de julien rampant dans ce roman on rencontre raymond d'abord c'est un sacré personnage haut en couleur qui m'a beaucoup touché qui m'a beaucoup ému une femme d'un certain âge qui est éblouissante qui est extrêmement combative résiliente et libre et libre libre dans sa vie libre dans son esprit et dans ce qu'elle donne et elle est d'une générosité incroyable et c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup beaucoup bouleversé et puis son petit fils lucas qui m'a également beaucoup bouleversé leur relation notamment était extrêmement belle extrêmement forte et donc j'ai vraiment adoré leur voilà leur lien qui pouvait y avoir entre ce petit fils et cette grand mère c'était sublime et puis le troisième personnage de ce roman c'est jeanne jeanne qui est une jeune femme qui va arriver dans dans cette dans cette petite famille à la campagne qui va se se reconstruire auprès de raymond et de lucas et c'est un roman vraiment très beau je voudrais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler mais j'ai vraiment adoré ce livre qui est vraiment un roman sur les rencontres sur l'amitié sur ces rencontres qui nous touchent qui nous bouleversent qui nous élèvent qui nous font avancer donc vraiment un roman à lire et dans ce roman le magasin des jouets cassés julien rampa nous fait également rencontrer des personnages qui nous touchent par leur simplicité et par leur authenticité leur justesse on rencontre ici lola et puis léon son fils qui a six ans je crois dans un immeuble parisien comme on peut l'imaginer moi j'ai vraiment l'image d'un immeuble haussmannien comme là où j'habitais avant avec ses petits escaliers avec ses petits balcons et puis tous ces personnages que l'on rencontre à chaque étage qui ont tous une histoire assez forte à raconter et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai vraiment eu un coup de coeur notamment pour un des personnages qui est un vieux monsieur qui s'appelle paul henry et qui m'a beaucoup touché qui qui m'a beaucoup fait sourire en fait dans ce roman et je crois que c'est pour ça que j'ai adoré ce livre c'est que j'avais le sourire aux lèvres tout le long et pour moi ça correspond tout à fait au printemps et on a envie de lecture un peu douce et qui nous font qu'ils nous font sourire qui qui nous font passer de jolis moments trouve ici l'écriture d'une grande douceur de julien rampain d'une grande justesse d'une grande authenticité on sent qu'il met beaucoup de lui dans ses livres et c'est ce que j'apprécie beaucoup vous savez pas à quel point j'attends son troisième roman en tout cas un incroyable livre que je ne peux que vous recommander et en plus c'est des livres qui sont assez courts et qui qui vraiment se dévore avec avec beaucoup de délectation donc je vous recommande cet auteur très 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 chaudement pour rester un petit peu sur des auteurs que je vous recommande avec plusieurs romans je voudrais vous parler de taylor jenkins red qui est une autrice que j'ai découvert grâce à mon année de lectrice charleston j'ai lu les sirènes de malibu donc publié chez charleston l'année dernière et j'avais beaucoup beaucoup aimé ce qui fait que j'ai lu également daisy jones and the six après qui est venue confirmer que cette autrice est absolument incroyable qu'elle écrit des livres c'est assez bluffant en fait toutes les idées qu'elle a et les constructions qu'elle donne à ses romans la narration est assez spéciale et même si ces deux romans sont très différents on retrouve cette écriture on retrouve sa patte et donc j'ai beaucoup aimé donc je vais d'abord vous parler des sirènes de malibu qui est le premier que j'ai lu de l'autrice qui m'a fait rencontrer en fait une autrice avec une écriture tellement immersive avec des points d'accroche tellement fort que on a presque l'impression qu'en fait c'est la réalité que que c'est qu'elle relate des faits réels qu'elle romance mais que ce sont des faits réels et c'est assez c'est assez fort et d'autant plus dans dans celui ci d'ailleurs parce que moi j'avais vraiment l'impression que qu'elle nous parler en fait d'un groupe qui avait vraiment existé et puis j'ai cherché sur internet je me suis rendu compte que non qu'elle s'était inspiré bien sûr de l'histoire de certains groupes mais c'est une histoire totalement inventée et pourtant et bien on a l'impression que ces histoires sont vraies et c'est ce qui est très très fort avec cette autrice ici on se retrouve dans un roman avec une double temporalité en 1900 pardon 83 sur une seule journée on est donc plongé à malibu dans ces grandes demeures dans ces petits restaurants dans ces plages et on est auprès d'une famille et il ya tout un mystère qui s'installe en fait moi je savais rien du tout de ce roman quand je me suis lancé dedans c'était une enc on n'en savait rien et donc j'ai pas tellement envie de vous en dire quelque chose parce que c'est un livre je trouve que que l'on se délecte de découvrir par le mystère justement qu'il apporte dans le sens où et c'est là où je vais vous donner un petit peu une explication le début est assez lent on rencontre les personnages on rencontre leur histoire et en fait tout s'accélère à la fin cette journée on a l'impression va de plus en plus vite il se passe plein de choses et là à la dernière page j'ai je me souviens avoir fait il y avait quelque chose qui se passait et c'était assez incroyable et puis comme je vous le disais on est sur une double temporalité parce qu'on se retrouve également en 1956 avec les parents en fait de cette fratrie Mike et June et c'est un roman que j'ai trouvé très complet je n'y ai pas trouvé de défaut j'ai vraiment adoré je ne sais plus s'il y avait mon avis à l'intérieur de ce livre non je ne crois pas parce que c'était un livre de la rentrée littéraire et donc il n'y avait pas de d'avis donc voilà mais en tout cas une incroyable lecture et c'est vrai que en fait dans celui ci j'ai retrouvé comme je vous disais cette immersion complète que nous offre l'autrice et donc avec vraiment cette impression que c'est réel et que qu'elle nous relate des faits qui ont vraiment existé qui se sont vraiment passés et je trouve ça extrêmement fort ici on est dans un roman qui respire la musique rock des années 70 le mystère aussi parce qu'on parle d'une d'un d'un groupe qui éclate tout d'un coup et puis il faut le lire d'autant plus qu'il y a une série qui est sortie sur amazon prime je crois je sais plus exactement en tout cas je sais qu'il y a une série qui vient de sortir que je vais m'empresser d'ailleurs de regarder mais je termine une autre série avant c'est un livre que j'ai adoré qui est un peu sous une forme d'enquête je sais pas si vous allez voir mais en fait il ya les noms c'est des espèces d'interrogatoire et c'est très 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 intéressant c'est un peu un ovni littéraire parce que ça ressemble pas un roman ce n'est pas un documentaire c'est un roman qui se sert des documentaires et des interviews pour nous livrer une histoire et j'ai trouvé ça extrêmement fort de la part de l'autrice donc j'ai vraiment passé un très très bon moment et je voudrais maintenant vous parler de la doublure de mélissa d'acosta qui est publié chez albin michel c'est son roman qui est sorti l'année dernière au début de l'année en fait elle vient d'en sortir un autre donc c'est vrai que ça m'a un peu perdu mais pour moi il est sorti au début de l'année je me souviens plus quand est ce que je l'ai lu mais bon voilà c'est un livre qui m'a fait rencontrer l'autrice parce que j'avais une rencontre manquée avec elle avec un de ses romans je revenais des autres je crois que j'avais pas beaucoup aimé que j'avais trouvé assez caricatural et puis si on est dans un livre qui m'a complètement happé qui m'a retourné le cerveau et qui m'a intrigué en fait parce que c'est un roman extrêmement intriguant extrêmement mystérieux et qui fait ressentir des choses assez étranges quand j'y repense je me dis quand même c'était assez fort comme virage qu'a fait l'autrice et on est beaucoup à l'avoir souligné ce virage parce que vraiment ici elle part sur un thriller psychologique assez noir en fait on suit Evie qui part de son Alsace natale pour rejoindre Marseille elle suit son son petit copain qui est marin à Marseille et puis un jour au bout de cinq ans cinq ans d'une relation qui était un peu à plat et ben il va lui annoncer comme ça de but en blanc qu'il part qu'il part naviguer et qu'il reviendra pas et que de toute façon ça sert à rien de l'attendre en gros c'est dès les premières pages du livre je ne vous spoil rien c'est vraiment peut-être le premier chapitre ou les deux premiers chapitres je ne me souviens plus vraiment et puis elle va se rendre compte qu'elle a perdu cinq ans de sa vie et qu'elle ne sait plus quoi faire et qu'elle n'a pas envie de rester là et puis donc elle va se mettre à chercher du travail elle va rencontrer Pierre qui lui propose de devenir l'assistant de sa femme l'assistante pardon de sa femme sa femme qui est une artiste peintre très connue et donc Evie va accepter parce que parce qu'elle se dit qu'elle n'a rien à perdre et donc elle va partir suivre Pierre pour rencontrer sa femme et devenir son assistante c'est un roman qui est assez angoissant dans le sens où on comprend pas trop là où là on arrive on parle de relations toxiques on parle de rencontres on parle également d'artistes de peintres on décortique des tableaux et on parle on parle on parle de peinture et ça c'est vraiment très très beau c'est un roman qui a su me mettre mal à l'aise vraiment mal à l'aise et en même temps qui m'a qui m'a happé en fait j'arrivais pas à m'arrêter le rythme était assez effréné et j'avais besoin de connaître la suite alors c'est j'en ai un petit peu parlé avec l'autrice mais personnellement j'ai trouvé quelques personnages caricaturaux cet artiste complètement torturé cette jeune fille un peu naïve cet homme qui qui a deux espèces de relations assez étranges enfin c'est d'un côté c'est assez caricatural et en même temps c'est une caricature je trouve qui en fait vient servir énormément l'intrigue de l'histoire et donc ici ça ne m'a pas dérangé notamment après coup parce que je me souviens que sur le moment quand j'ai écrit ma chronique je je me souviens avoir parlé de caricature et en fait aujourd'hui je me rends compte à quel point c'était essentiel en fait à l'histoire et à l'intrigue et vraiment pour le coup c'est un livre que j'ai encore en tête et que je ne peux que vous recommander alors à lire maintenant à lire plus tard c'est vrai que je le mets ici en fait parce que j'avais envie de vous en parler parce que je pense que qu'il est à lire en fait en toute saison je moi je pense que je l'avais lu en automne mais mais là en ce moment j'ai envie de le lire et donc je me dis que c'est peut-être aussi une lecture du printemps donc voilà n'hésitez pas et puis fait n'hésitez pas non plus à m'en faire un retour si vous l'avez déjà vu pour me dire un petit peu ce que vous en pensez je voudrais également vous parler du sortilège de stellata de daniela raymondi un roman qui est publié chez pocket que j'ai eu la chance de lire l'été dernier et qui a été un incroyable coup de coeur c'est une saga familiale qui rassemble tout ce que j'aime on est plongé en italie un pays où je voyage rarement en littérature et un pays que je prends beaucoup beaucoup de plaisir à découvrir et c'est une saga familiale qui nous amène sur une très très longue durée parce que on suit en fait une famille sur près de 200 ans on suit les descendants d'une digane et de son conjoint il s'agit de giacomo et violka et on va suivre donc leur histoire et aussi l'histoire de toutes leurs descendances et en fait par là on va aborder aussi l'histoire de la transmission de ce qui se transmet d'une génération à l'autre et même ce qui se transmet parfois en sautant des générations et c'est assez fort j'ai trouvé le livre extrêmement bien fait notamment parce que on suit beaucoup de personnages sur donc peu de pages on suit vraiment une famille sur 200 ans donc vous imaginez bien que en 500 pages forcément il ya parfois on rencontre des personnages sur seulement quelques pages quelques dizaines de pages même pas et en fait ce que j'ai trouvé bluffant dans ce livre c'est que ça ne m'a pas du tout dérangé et que j'ai pleinement fait rencontrer les personnages je me suis complètement attaché à eux pendant même ce petit temps où je les rencontrais et tout était bien écrit tout était bien à sa place et donc voilà un incroyable coup de coeur pour moi ce roman qui encore une fois nous fait voyager en Italie et par là je trouve que il est incroyable pour le printemps et c'est vraiment un livre à lire à cette époque là l'écriture de daniela rimondi est très belle très poétique très douce et en même temps elle a quelque chose quelque chose d'incisif que j'aurais du mal comme ça à décrire mais c'est le mot qui me vient ici donc voilà je ne peux que vous recommander ce livre pour pour le printemps et puis pour n'importe quand parce que c'est un petit bijou et je finirai par un roman qui m'a fait découvrir virginie grimaldi et que ne dure que les moments doux qui est d'ailleurs le seul livre que j'ai lu de cette autrice et ça a été une incroyable surprise pour moi parce que je ne pensais pas m'attacher autant au personnage et je ne pensais pas être autant touché par ce roman l'écriture de virginie grimaldi a vraiment quelque chose de de très beau de sublime de très poétique et et de très vrai en fait de très authentique et de très proche de de nous et et c'est ce qui m'a beaucoup touché dans ce roman où l'on parle d'amour l'amour que l'on porte à nos enfants l'amour que l'on porte à nos parents l'amour que l'on porte à nos proches c'est un roman sur les surprises de la vie qu'elle soit bonne ou mauvaise malheureusement parfois c'est un roman qui m'a bouleversé parce que les émotions étaient d'une grande justesse j'ai été extrêmement émue que ce soit parce que c'était dur mais aussi parce que c'était beau et c'est vraiment un livre que je vous conseille en cette période parce que c'est un livre qui fait du bien tout en abordant des sujets importants on parle ici de maternité d'une jeune maman d'une petite fille née trop tôt d'une maman qui voit ses enfants partir de la maison d'une maman qui devient mère seule à temps plein et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touché j'ai cette version collector que je me suis procuré à boucoff et vraiment ça me tenait à coeur d'avoir cette version parce que parce que j'ai adoré ce livre et ça m'a en fait montré que parfois il faut enlever ses préjugés et c'est vrai que j'avais des préjugés sur virginie grimaldi des préjugés que engie madame chajali m'avait avait remis en doute remis en question et puis je me suis dit allez je me lance elle a déjà parlé de ce livre elle a dit que c'est un coup de coeur elle arrête pas de parler de cette autrice il faut que je découvre un de ses romans c'est celui ci que j'avais lu et je ne regrette pas voilà pour ces petites recommandations du printemps j'espère que la vidéo vous a plu que vous avez passé un joli moment et vous aurez découvert des titres des livres à rajouter à votre pal à découvrir pour ce printemps pour cet été ou pour l'année prochaine et puis voilà n'hésitez pas à poser un petit like si vous avez apprécié la vidéo à commenter et puis à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo